Le contraste est brutal avec la France, dont la Cour de cassation vient de confirmer la condamnation, par la Cour d'appel de Colmar, de 14 militants de la campagne « Boycott, désinvestissement, sanctions pour les droits de l'homme en Palestine occupée ». Pour la haute juridiction française, l'appel au boycott est en effet constitutif du délit de « provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ». La campagne BDS, lancée par des militants pro-palestiniens en 2005 à travers le monde, a fait l'objet depuis 2010 de poursuites systématiques en France. Une circulaire au procureur, datant de février 2010, Michel Alliomari était alors ministre de la Justice de Nicolas Sarkozy, visait spécifiquement les appels au boycott de produits israéliens. Les tribunaux et cours d'appel avaient hésité, condamnant ici, relaxant là, au nom de la liberté d'expression. Désormais, l'interprétation de la Cour de cassation s'impose à tous. Seule la Cour européenne des droits de l'homme peut annuler cette grave atteinte à la liberté d'expression, mais elle ne devrait pas trancher avant deux ou trois ans. En attendant, les militants du boycott ne semblent guère intimidés. Ils s'étaient ainsi donné rendez-vous ce samedi 7 novembre avec l'association Euro-Palestine pour interpeller la garde des Sceaux, Christiane Taubira, en visite à Montreuil. Boycott Israël ! Boycott Israël ! Aujourd'hui, nous sommes là parce que Mme Taubira, ministre de la Justice, conserve la circulaire Alliomari, qui demande à tous les parquets de France de condamner les femmes et les hommes qui appellent au boycott des produits israéliens. Israël, assassin, Taubira, ton fils ! La France devient le seul pays au monde à interdire le boycott des produits israéliens alors que le boycott de tous les autres pays est autorisé. La France est censée être le pays de la liberté d'expression. Le gouvernement a fait descendre des millions de personnes dans la rue au nom de la liberté d'expression, visiblement à géométrie variable, puisque lorsqu'il s'agit d'Israël, on ne peut pas ouvrir sa bouche sans qu'il y ait le chantage à l'antisémitisme et désormais des condamnations en justice à la demande de cette ministre qui était dans le temps, paraît-il, une anticolonialiste et qui aujourd'hui protège les colons et leur armée d'occupation. Israël, assassin, Taubira, complice ! Compte tenu de son passé, de son anticolonialisme, on ne peut pas, quand on est de gauche comme elle, criminaliser les gens qui appellent au boycott qui est une opération tout à fait pacifique pour mettre fin à la colonisation. Donc ce que j'ai dit à Christiane Taubira, je vous en prie, au plus vite, abolissez cette circulaire. Elle m'a dit qu'effectivement c'était abominable. Je ne me souviens plus des termes exacts, mais en gros ça voulait dire ça, que c'était abominable ce qui se passait en Palestine. Et donc elle a dit qu'elle allait regarder ça. Et voilà, on s'est quitté en tout sourire et en très bon terme. Je répète, je n'ai rien contre Christiane Taubira. Je sais bien que les instructions viennent d'en haut, viennent de François Hollande et Emmanuel Valls. c'est que c'est dur pour un ministre d'aller contre le président et le premier ministre, mais il faut qu'il y ait un moment, il faut savoir quelles sont ses valeurs. « Mandela, Mandela, il appelait au boycott, et quand il lui aussi, Taubira l'aurait puni. » Tout ce qu'on peut dire et que nous sommes en train de dire aujourd'hui à Mme Taubira, c'est qu'elle aurait fait condamner aussi bien Mandela que Gandhi à l'époque avec les mesures qu'elle est en train de prendre. Boycott Israël ! Boycott Israël ! Boycott Israël ! Boycott !